Il souffre d'aïeux. Il a de l'assurance ce garçon-là. Quand je pense qu'il évolue au RS Berkane au Maroc, je crois que c'est... Et c'est une action très bien amenée. Et c'est le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score. Alors qu'on joue 15 minutes au stade Alassane Draman Ouattara. Là, le Burkina avec Franck Lassina Traoro parlait de ce garçon-là tout à l'heure. Qui a pu faire un appel en profondeur. Qui a été servi magnifiquement. Et qui n'avait qu'à ajuster Badra Ali. J'apprends ce garçon. C'est vraiment Sadbandé qui envoie ce ballon en profondeur. Et l'appel de balle. C'était très magnifique. Entre les deux défenseurs, il se démarque. Il se met en position et il reçoit ce ballon. Et dès qu'il reçoit le ballon, qu'est-ce qu'il fait ? Il lève la tête. Il place la balle. Et là, Badra n'y peut rien. Et ça fait 1-0 pour les états-Unis de Burkina Faso. C'est très très bien joué. On va dire, le Burkina sent vraiment... C'est le coup de sifflet de Bojona Mawa Mwe. La vie centrale, la vie centrale, là, donc... Attention, c'est Teta. Et c'est le but. Le but égalisateur. Et je pense que... C'est... C'est Sangaré. Ibrahim Sangaré. Voilà. Qui était derrière, qui a attendu bonnement. Que cette balle lui parvienne. Une balle qui a traversé toute la défense. Pour arriver à Sangaré. Avec la joie des Ivoiriens. Ça enflamme le stade Alassandra Malouattara de Binté. Tout à fait. Avec cette bonne balle, hein, de... Je pense que... Ce fait, il ne pouvait rien. Il ne pouvait rien parce qu'il était tout seul. Il n'y avait pas de marquage sur Ibrahim Sangaré. Il était tout seul. Tout seul, tout seul, tout seul. Et il reprend donc victorieusement ce ballon. Ça fait un bout partout entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Alors qu'un jour, 60... Il n'a pas d'adversaire juste à côté. Vous voyez, il demande le ballon. Il demande, bien sûr. Et finalement, non, il n'aura pas le ballon. Il n'aura pas le ballon. C'est Ahmad qui frappe. Et le but. Et c'est le but. Ah, Jérôme. Et le but. Oh là 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 là. C'est incroyable. Ce garçon, ce petit garçon, j'ai envie de dire. Ahmad Diallo. Ah, oui. Qui n'a pas... Oui. C'est incroyable. Et qui permet à la Côte d'Ivoire... De mener... Dans les ultimes secondes, on va dire. Oui, 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 oui. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Il n'y a plus de temps de réaction. Oui, il n'y a plus de temps de réaction. Je pense que... Oui, il ne fallait pas commettre cette faute-là. Il ne fallait pas. C'est tellement bien tiré. C'est tellement bien tiré. Et puis, il faut aussi regarder un peu Franck Kessier, le jeu qu'il fait. Oui. Mais c'est incroyable. Vous voyez ? On désorganise le mur. Ce n'est pas Franck Kessier, c'est plutôt Boga. Jérémy Boga. C'est vrai qu'il contourne merveilleusement le mur. En tout cas, Amada Diallo, son premier but en sélection, qui permet à la Côte d'Ivoire de prendre le dessus sur le Burkina qui avait ouvert le score par Franck Lassina Traoré à la 15e minute. Ok, c'est dur. Ce garçon de 18 ans, ce garçon de 18 ans, c'est une pépite. C'est une pépite. Vous voyez ce qu'il fait ? Sur coup de pied arrêté, il est là, il fixe le gardien et puis il loge la balle plein de lucarne. Oh là là, c'est merveilleusement bien tiré. Mais bon, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que c'est sur coup de pied arrêté que le Burkina Faso s'est fait prendre parce que là, dans le jeu, c'était parfait. Jusqu'à ce que... Oh là là, il a nettoyé, il a nettoyé la lucarne. Cherchez la lucarne. Ah ben oui, je crois qu'il faut surtout saluer la qualité des frappes au lieu de chercher un coupable sur cette action. Oui, je pense que Farid Nimi pouvait rien.